Salut les riders et bienvenue sur ta chaîne d'aventure préférée. Si tu cherches un moyen de transport de ton fatbike en voiture, tu es sur la bonne vidéo. Et ce qui est pas mal, c'est que ce porte-vélo que j'ai trouvé, on peut le ranger dans le coffre. Alors il y a plein de modèles qui sont disponibles. Je vous propose la review du porte-vélo E-Fit 202. A la base, moi je voulais le Tulle Easy Fold XT2, toujours pour deux vélos, parce que je me suis dit que j'allais avoir besoin de pouvoir porter jusqu'à deux vélos, mon vélo plus potentiellement mon S1, soit pour ma fille, soit pour ma femme. Ce que je voulais et qui était important pour moi, c'était un modèle qui se plie, comme ça. Comme ça, il est beaucoup plus facile à ranger. Je voulais aussi un modèle que je puisse basculer pour pouvoir accéder à mon coffre. C'était les trucs de base que j'avais vu sur le modèle Tulle. Et cette fois, que je remets ici, il m'a dit, tu sais, tu n'es pas obligé de dépenser aussi cher pour un porte-vélo parce que les Tulle sont effectivement très chers. Quand je l'ai vu, moi, il était à 700 euros. Et il m'a parlé du modèle de Noroto, qui est la copie conforme d'un autre modèle qui s'appelle le Scorpion. Ce modèle qui se plie pour deux vélos, on peut en trouver plein de variations. Mais globalement, celui de Noroto et le Scorpion, c'est exactement le même. Alors déjà, ce modèle, ce qui est bien, c'est qu'il roule. Je ne sais pas si c'est très utile, mais c'est marrant. Déjà, il y a un système de clé unique pour toutes les serrures sur le même porte-vélo. La première, c'est pour déverrouiller le système d'attache à la voiture. En fait, si je suis loqué, je tourne dans le vide, tout simplement. Si je débloque, je dévisse le système d'attache. Voilà, ça y est. J'ai tout l'espace nécessaire pour pouvoir poser ça sur l'attelage de la voiture. Là, je suis posé sur la boule d'attelage et maintenant, je viens serrer doucement. Donc là, maintenant, on cherche à être bien perpendiculaire par rapport à la voiture. Et une fois qu'on est bon, on vient serrer. Il y a un deuxième système de locage. On prend ce levier, on tourne vers la droite pour serrer. On tire vers nous pour remonter et on vient resserrer encore. Avec ça qui permet de serrer vers le haut et ça qui permet de serrer sur les côtés, on est en sécurité pour son porte-vélo. Je crois que là, c'est bon, je n'arrive plus à serrer. Donc, on est très bien. On vient le remettre en haut, en position haute. Ça, on peut resserrer encore, mais je n'arrive plus à serrer non plus. Le tulle, lui, en fait, ils ont mélangé ces deux systèmes séparés en un seul système de levier de frein à main. Tu serres tout d'un coup. Donc, c'est un peu plus facile à faire. Mais est-ce que ça vaut les 350 euros supplémentaires ? Je ne sais pas. En tout cas, là, ça ne bouge pas. Le câble pour la connectique à la voiture. On n'a qu'à le connecter maintenant. C'est assez simple. Il suffit de venir pluguer et il n'y a rien d'autre à faire. Il y a un détrompeur, donc on ne peut pas se planter. Tu le tournes et là, quand tu as la plaque qui vient se coller sous le cache, tu sais que tu es bon et que ça ne bouge pas. Maintenant, on va venir le déplier pour venir poser le vélo dessus. Il y a cette attache qui est là, une petite bande. On vient l'enlever et après avoir enlevé l'attache, on peut baisser. Là, ça bloque. Donc, on vient enlever les deux picots bleus. Et là, on peut maintenant passer en bas. On vient rebloquer. D'ailleurs, on sent qu'il y a un petit peu plus de résistance dans ces trucs bleus. On fait la même chose de l'autre côté. Et après, on descend jusqu'en bas. Et voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur ce porte-vélo, c'est que de base, on est avec des lanières qui sont d'une taille suffisante pour un VTT. Mais clairement, avec nos Super 73, il va falloir changer le système de lanières qui est ici. Et c'est pour ça que j'ai acheté les lanières Tulle XXL. Et elles sont dans le coffre. Et donc, je vais vous expliquer comment on fait pour atteindre son coffre maintenant que j'ai installé le porte-vélo. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir déloquer ça. Et après, on a accès à ce petit levier qui nous permet de faire basculer. Ça vient en butée. Et maintenant, on peut accéder à son coffre. Et une fois qu'on a fini de faire ce qu'on a à faire dans son coffre, on vient remettre vers le haut. Là, ça va venir sans clipser. Voilà. Et je viens bloquer la capacité d'ouverture. Maintenant, je ne peux plus basculer le système. Voici les lanières dont je vous parlais. Elles sont super grandes. Elles font la taille de mon bras. Alors, pour faire ce changement que tu n'auras à faire qu'une seule fois, c'est très simple. Tu peux enlever la lanière. Tu viens dévisser ici. Et voilà, c'est absolument tout ce que tu as à faire. Tu gardes ça qui est important. Tu gardes ça parce que ça te permettra de visser de nouveau ta lanière. Tu conserves ce petit truc bleu. La lanière tulle, quand tu l'achètes, elle est livrée avec les lanières et avec des vis et des rondelles. La seule chose qu'on sait dont on a besoin, c'est un système d'espacement. On va aller prendre cette entretoise. On va la mettre en premier. On n'oublie pas de remettre ça sur la lanière. Et ensuite, on vient remettre ça ici. Et je viens remettre ça aussi. Et je serre. Il n'y a pas besoin de serrer comme un malade non plus. C'est fait une fois. Il n'y a plus qu'à le faire. Trois autres fois. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Allez chercher le vélo. Et le poser pour vous montrer comment on installe le vélo sur ce porte-vélo. Et après, on va rouler un peu. On l'a vu dans ma dernière vidéo de vlog. Si vous voulez la regarder, cliquez ici. C'est un peu compliqué de mettre le vélo côté voiture. Ça, c'est un des avantages du tulle. La barre qui permet de maintenir le vélo à toute la structure, elle est au fond. On vient lever ça. On tire vers le haut. Au maximum. Et on serre. Et voilà, c'est fini de top. Et maintenant, on va venir placer le vélo sur le porte-vélo. On pose ça sur le côté pour le moment. Premier step. Les lanières qu'on enlève. Et là, on vient vraiment serrer sur le cadre en lui-même. Ça appuie bien ici. Tu sais que tu as bien serré. Et tu viens verrouiller. Ce qui fait que maintenant, ça tourne dans le vide. Pourquoi est-ce qu'on a remplacé les lanières ? C'est parce que ça nous permet de mettre la lanière comme ça. On est large pour venir serrer avec les roues. Le vélo ne bougera plus. Alors bien sûr, quand on met son vélo, on n'oublie pas d'enlever tout ce qui peut bouger. Quand il n'y a qu'un seul vélo, double attache. C'est bien. Là, ça tourne dans le vide. Et aussi, gros avantage, quand tu n'as qu'un seul vélo, c'est que tu as accès au coffre directement. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire. C'est tester comment se comporte le vélo à l'arrière de la voiture sur le porte-vélo. Ça y est, je démarre pour la première fois avec le vélo à l'arrière. Regarde, je peux regarder l'état de la GoPro et l'état du vélo en permanence, dès que je veux. C'est trop bien. Et bien voilà, c'était la review du E-Fit 200 2 places de Noroto. J'espère que ça vous a plu. Ce que j'en conclue, c'est que j'en suis très content. Parce que ça fait largement le taf. Au rappel, je cherche un porte-vélo qui se plie. Un porte-vélo qui permet d'être basculé pour accéder en permanence à son coffre. Bon, bien que quand on ne met qu'un seul vélo, on peut toujours accéder au coffre. Ça, c'est cool. Et qu'il soit facilement transportable. Une fois plié, il rentre dans le coffre de la voiture. Et ça, c'est très pratique. Si vous cherchez un porte-vélo, je vous conseille d'aller voir ce truc de Noroto. Ou bien entendu, je vous laisse un lien pour le Tulle. C'est 700 euros, c'est plus cher. C'est soi-disant beaucoup plus facile. Mais je ne pense pas que ça vaille les 300 euros de différence. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon ride. Sous-titrage Société Radio-Canada